Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc rappelez-vous, dans la semaine je vous ai présenté déjà deux véhicules qui sortiront prochainement sur GTA Online Je vous ai donc présenté la Pegasi Zorusso, vidéo disponible, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir plus de détails sur ce véhicule Et avant-hier je vous ai fait la Progen Emerus, voilà ce magnifique bolide, franchement il est stylé Et donc c'était deux véhicules que je vous avais fait voter sur l'espace communauté Et il y en avait un troisième qui est donc l'Oslot Locust, et comme vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui on s'occupe de l'Oslot Locust Donc allez on attaque avec cette troisième voiture Donc prochainement je vais remettre trois autres véhicules, pareil vous voterez, je vous le mettrai dans l'espace communauté Je pense peut-être ce soir ou demain matin, non je pense que ce sera plutôt de ce soir Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un oeil dans l'espace communauté, il y aura certainement trois autres véhicules que vous aurez à choisir Pour que je les présente un par un Donc allez, c'est une décapotable sportive qui est assez jolie Franchement, bon à part à l'arrière je le trouve un petit peu bizarre, mais voilà elle est sympa Après à voir ce qu'elle va donner une fois customisée Donc ce qu'on va faire c'est que je vais ouvrir les portes comme d'habitude et puis on va avoir un peu plus de détails sur ce véhicule Donc vous voyez on a ouvert toutes les portes et comparé aux deux autres, tout s'ouvre Donc il y a vachement de détails, on va pouvoir regarder Donc à l'avant, je ne sais pas ce qu'il y a sous ce capot en fait Parce que sur le coup je me suis dit c'est un réservoir Mais je n'ai pas l'impression puisque là il y a le truc de réservoir ici Le bouchon de réservoir qui est là Donc je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous savez ce que c'est exactement Il y a des bonbonnes genre Non non mais ça ne peut pas être de l'hydraulique ça Je ne sais pas ce que c'est honnêtement Je ne comprends pas trop ce que ça fait là Parce que le moteur est bien à l'arrière vous allez voir Donc là on va passer à l'intérieur Donc voilà c'est des portes véhicules de course quoi en fait Avec une lanière pour fermer et ouvrir les portes Des petits boutons sur la console Le volant en course Avec le compteur digital et tous les boutons qui vont avec Siège baqué forcément On a l'air bas dans cette voiture nom de dieu A ras du sol Et donc là on a le moteur en fait vous voyez Donc voilà bon après il n'est pas ouf ouf ce moteur Mais bon c'est sympa quoi Tout s'ouvre comme ça On va monter dedans pour avoir un peu plus Voilà vous voyez compteur digital Fuel 100 C'est sympa L'intérieur est sympa je trouve Donc allez je vais fermer toutes les portes Et puis on va aller faire la route comme d'habitude jusqu'au garage Et puis la customiser Allez on est parti Elle est con cette barrière c'est pas possible ça Elle a l'air assez maniable par contre En même temps elle a un petit gabarit Mais elle a l'air d'envoyer un petit peu Allez on est parti pour la customisation blindage 100% 1 course Moteur Niveau 4 Alors l'échappement Échappement double carré Échappement carré radio Ok ça c'est sympa Échappement carré titane Échappement syndé titane Ok Grand échappement Ouais carré titane Triple échappement radial Bon on va mettre celui là Allez on va mettre celui là Par choc avant Par choc de rue Par choc de rue carbone Ok Par choc de rue aéré Sympa Par choc de rue aéré carbone Ok Par choc GT Ouais pas mal aussi GT carbone Par choc de course Par choc de course carbone Alors lequel on va mettre On va mettre celui là On va mettre en carbone Capot Prise d'air capot Prise d'air Double prise d'air capot Ouais Capot bombé Ok Sympa Capot ventilé Ouais Capot ventilé Et aération On va mettre celui là J'aime bien celui là Klaxon On s'en fout Éclairage phare On met Xénon Kit néon On va mettre Là on verra la couleur Tout à l'heure Motif Alors Bande noire Oh Pas mal Bande blanche Ok Bande jaune Ouais bon là sur du jaune On ne voit pas trop forcément Chronos Donc toujours avec la bande noire Mais cette fois-ci Quelques sponsors Autos Et c'est plutôt C'est plutôt sympa Pas ouf Mais c'est sympa Escalera Ouais Ouais bon Une bande simple au milieu Large Pas ouf Mais sympa Exorbeo Exorbeo 720 Ouais Raptor D'accord Avec l'emblème de la voiture Sur les côtés Sur les ailes arrières Narc Oh D'accord GTI Ouh Il est sympa celui là Ah oui Jackal Racing Ok Un autre Jackal Racing Avec des bandes roses Ouais Ah oui Ah oui d'accord Ah Mais c'est original ça Putain Excelsior Ah il est pas mal aussi Il est pas mal aussi Auto exotique Eh ben Ils ont mis Putain Ils ont mis Des beaux motifs Sur les voitures Sur ce DLC Il y a quand même Des motifs Intéressants Bon Lequel on va mettre Du coup J'ai envie d'essayer Celui là On verra Avec les couleurs Ce que ça donne Et peut-être Qu'on changera Après Bien sûr On verra Après On va déjà Finir la voiture Arceau de sécurité Ah Mais voilà Là on est sur La vraie Lotus 3 Eleven C'est exactement Pareil Et c'est déjà Plus joli Comme ça Je trouve Ça fait bizarre Avec rien devant Je trouve Ok Un siège noir Arceau 1 Siège noir Arceau 2 Siège noir Arceau Siège noir Ok Ramp 2 Siège coloré Ok Sympa Arceau 1 Siège coloré Arceau 2 Siège coloré On va mettre Comme ça Hop Bad case Bad case de couleur Ok Couleur 2 Carbone Couleur 1 Couleur 1 Couleur 1 Couleur 2 Couleur 2 Couleur 2 Couleur 2 Ouais 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 C'est sympa On va mettre en couleur 2 On verra bien Aileron Aileron en carbone Aileron GT couleur 1 GT carbone Agressif couleur 1 Carbone Deux rues Couleur 1 En carbone Course Couleur 1 Et carbone On va mettre comme ça Suspension On rabaisse Transmission A fond Turbo Tuning Type de roue On va mettre des gens de sport On va mettre des gens de sport Couleur des gens de sport Couleur des gens de sport Couleur des gens de sport On va aller mettre noir pour le moment De toute façon je ne sais pas trop comment on va aller faire La couleur de la voiture Je vais dire On va mettre les pneus custom Ça fait plus véhicule de circuit Fumer des pneus on s'en fout un peu Ah il n'y a pas de vitre en fait Ok alors peinture Couleur principale On va aller sur du métallisé noir Ah oui D'accord Oh c'est sympa comme ça Le cobalt Oh en bleu elle est belle Ça va super bien avec le bleu Allez bleu j'achète 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 En quoi que c'est sympa aussi comme ça Ouais en bleu ça fait plus ressortir les couleurs je trouve Couleur secondaire du coup Ah oui c'est Ah oui du coup Alors oui alors du coup Comment ça va se passer là Parce que Euh métallisé Vert lime Bleu nocturne Bleu diamant Chocolat Crème blanc Ah c'est pas mal en blanc Et en or c'est sympa aussi On va le mettre en blanc un peu Ça changera Blanc givre Allez Soyons fous Couleur définition Ah c'est les mousses Oh on va les mettre noires Les mousses c'est pas très C'est bizarre Les rétrous ils restent verts du coup Ah quoi que ça va bien avec le reste On va voir un petit peu les autres motifs du coup maintenant Ah ouais Eh franchement Franchement ça a de la gueule Ils sont beaux les motifs Franchement ils sont très très jolis Les motifs N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire Mais On va parler tout premier là Mais à partir de A partir de celui-là Franchement c'est beau C'est vraiment joli Celui-là il est sympa aussi Celui-là c'est j'adore Franchement j'adore Celui-là il est top aussi Même celui-là vraiment Il est incroyable Et après vous pouvez mettre 100 Vous pouvez vous amuser à mettre 100 Qui est franchement Et 100 elle est super jolie aussi d'ailleurs Allez on va le mettre comme ça On va le laisser comme ça C'est sympa Du coup Il reste juste Les roues On va voir si on change de couleur ou pas On va le laisser en noir Ça fait ressortir la carrosserie je trouve Enfin la couleur de la voiture Ouais c'est pas ouf On va le laisser en noir Éclairage Néon Couleur Et on va mettre bleu Faut qu'on pouvait mettre autre chose aussi On pouvait mettre vert Ouais on va mettre vert Hop Bon bah on a fini la voiture les gars Et bah Et bah je suis Honnêtement surpris Des motifs et toute cette voiture Et de l'allure qu'elle a à la fin Honnêtement Donc n'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez en commentaire De l'allure qu'elle a maintenant Mais Bon après c'est comme Comme d'habitude je le dis Les goûts et les couleurs On peut pas en discuter Moi elle me plaît Et après je vous ai montré Différent Avec le bleu Les différents motifs Et franchement Les motifs sont très jolis dessus Donc allez On va faire notre petit circuit Comme sur la vidéo précédente Avec La prochaine Emerus Je vous laisse apprécier le bruit de la voiture Et on se retrouve en fin de vidéo A de suite les potes ... 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